C'est ce grand bâtiment situé à côté de la porte de la chapelle dans le nord de Paris qui va accueillir le futur centre de réfugiés. Il s'agit d'un ancien entrepôt de la SNCF qui est en train d'être complètement réaménagé. Dans cet immense hangar seront installés des douches, des toilettes et des lits. Donc des blocs qui permettront d'accueillir 4 personnes. Il y en aura un nombre qui permettra d'arriver à environ 200 personnes par étage, 200 en haut, 200 en bas. Lors de son ouverture prévue mi-octobre, ce camp humanitaire pourra donc accueillir 400 migrants, mais uniquement des hommes et pour 10 jours maximum. Les réfugiés devront ensuite décider s'ils demandent l'asile ou s'ils préfèrent continuer leur route ailleurs en Europe. L'objectif est que lorsque les personnes arrivent, en temps réel, elles soient mises à l'abri au lieu d'attendre dans la rue 15 jours, un mois, deux mois, dans des conditions indignes. En fait, ce camp de réfugiés, c'est une alternative au campement de rue, ou vers 7 jours sur 7, ce camp disposera également d'un centre de santé avec des infirmiers et un psychologue. Ce projet va coûter 5,2 millions d'euros à la ville de Paris et plus d'un million à l'État. D'ici la fin de l'année, un autre camp doit être installé dans le sud de la capitale, mais réservé cette fois aux femmes et aux enfants. Une priorité selon la mairie qui estime qu'environ 50 migrants arrivent chaque jour à Paris.